Salut les filles et les garçons, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau training Bikini avec Tissi numéro 3. Donc aujourd'hui on va faire un focus au du corps et particulièrement sur la taille et les abdos. Donc on va faire en première partie du cardioïd pour dépenser un max d'énergie, brûler des calories et perdre le petit gras qu'on a généralement sur le ventre. Ensuite on va faire du renforcement musculaire vraiment axé ventre, taille mais aussi épaules et dos. Et on terminera par du gainage avant de finir avec de la relaxation et du yoga. Voilà, pour le matériel nécessaire, donc pas grand chose, il vous faudra une petite halter, donc là c'est du 1 kg. Et il vous faudra également une grosse halter de 5 kg et c'est tout. C'est parti ! Le training d'aujourd'hui est en collaboration avec Femme Shaper qui m'a donc envoyé le legging que je porte aujourd'hui. C'est une gamme de leggings super originaux, donc vous avez plein de motifs et de couleurs différentes à des prix accessibles. Je vous mets le lien en barre d'infos et nous on va commencer le training immédiatement. On attaque donc le training avec des jumping jacks, c'est parti pour 30 secondes. Allez ! On échappe son corps en douceur, on fait monter la température corporelle, on active ses muscles, on respire bien, on ne reste pas en apnée comme d'hab, bien sûr. On profite du beau temps, j'espère que chez vous il faut aussi beau. On peut même faire les séances en extérieur, dans son jardin, dans sa salle de sport, dans un parc. Amenez votre téléphone. Allez ! On respire, on souffle. On ne lâche rien. Allez ! On tient là ! C'est fini ! On va passer à des squats avec des levées de bras en même temps. Donc on descend et on remonte pour échauffer les épaules et les jambes simultanément. Donc c'est des squats sumo. On respire, on souffle, on récupère le souffle. C'est le temps de repos ça, parce que ce qui va suivre après, ça va guère vous plaire. On va le faire ensemble. Alors on profite. Allez ! On ne lâche rien. Cinq, quatre, trois, deux, un et zéro. On enchaîne avec des burbies. Le retour des burbies, vous savez ce que c'est hein ? C'est parti ! On saute, on descend et on me tend. Allez ! Donc moi je suis en train de me déplacer les mains par terre, parce que je n'ai pas de gants. Mais en plus c'est mouillé, parce qu'il y a plein de vagues. Allez ! On ne lâche rien. Allez, on enchaîne avec les battements de jambes. On récupère. On respire et on souffle. On essaie de ne pas avoir l'air d'un crapaud si possible. Bon. Ce n'est pas évident, mais on peut faire un peu. Allez ! On tient à droite. On respire en dessous. Allez ! Allez ! 3, 2, 1 et le dernier. On se relâche. Buvez un coup et venez prendre vos petites altères de 1 kg. On s'installe, on va faire des rotations de bus pour travailler la taille. Donc là, le but c'est de rester bien ferme au niveau du bassin et on tourne juste le haut du corps. C'est parti, 30 secondes. Allez ! On gagne les abdos. On travaille la taille. Le vent droit. Tout, tout, tout. Allez ! 30 secondes. On garde les hanches bien en place. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire en gros. C'est ça. Allez ! 2, 1. On relâche. On tend ses bras et on va faire des oscillations d'un côté puis de l'autre. 30 secondes également. Là, il faut chercher la contraction. Quand on descend, il ne faut pas cesser de tomber. Voilà ! Il faut vraiment contracter. Et bien gagner les abdos. Allez ! On ne lâche rien. On tient. On gagne. 5, 4, 3, 2, 1. On va poser ses poids. On met les bras comme ceci. On va venir toucher le cool avec son genou. Donc, on a l'air comme tout. On est d'accord ? Mais il faut venir contracter la taille en fait. Il faut vraiment gagner. Allez ! C'est parti ! 30 secondes du même côté. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà ! Je vais me faire rire que moi-même parce que je sais qu'on a l'air de rien du tout quand on fait ça. Vous allez voir, ça chauffe. Allez ! On tient. On essaie de pointer un peu son pied. Il se fort d'avoir l'air un peu moins bête. Et que ça soit un peu plus esthétique. Ça commence à chauffer. 3, 2, 1. Et le dernier. On se relâche et on passe à notre jambe. C'est parti ! Et on respire en même temps. Allez ! On ne lâche rien les filles. On contracte. Ça commence à chauffer. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On relâche. On va maintenant passer à développer un oeuvre pour les épaules. On prend ses poids de 5 kg. On tend au-dessus des bras. Et là, le plus c'est de descendre et de monter. C'est parti ! On respire et on souffle. On respire. On souffle. On respire. On souffle. On respire. Allez ! On lâche rien. Ça chauffe. C'est normal. 3, 2, 1. Et le dernier. On vient poser les 5 kg. Et on prend ses poids de 1 kg. Et on va venir faire l'arrière des épaules maintenant. On se met en position oiseau. Je vous l'ai déjà montré. Jambes fléchies. Et on part derrière comme ça. Allez ! On monte. On contracte. On relâche. On monte. On reste contracté. Et on relâche. Là, c'est pareil. C'est une contraction volontaire. Allez ! Allez ! On ne lâche rien les filles. On donne tout. C'est très important de travailler l'eau de son corps. Ça chauffe. C'est normal. Allez ! 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On se décontracte. Et on se repose avant le deuxième circuit. On enchaîne les directs avec les rotations. C'est parti. 30 secondes. On gagne bien. Ça n'a pas l'air comme ça le streaming aujourd'hui. Mais il faut vous assurer que demain, vous aurez des combatures à la taille. C'est des muscles qu'on sollicite assez peu souvent en plus. Allez ! On ne lâche rien. On reste gainé. Allez ! On termine. On passe maintenant à celui-là. On contracte bien quand on descend. Sur celui-là, ça ne sert à rien de charger. On ne veut pas faire gonfler les obliques. Ce n'est pas le but. Donc, poids léger. Et on les stimule sur la durée. Allez ! On contracte bien quand on descend. 3, 2, 1. Et on relâche. On repose sur la terre. Et on enchaîne le mouvement du clown. On va l'appeler. C'est parti. On monte. Et on touche. Allez ! On contracte bien. On ne lâche rien. Ça doit chauffer. On expire. On respire. On respire maintenant. Allez ! 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On va enchaîner avec l'autre côté. C'est parti. On respire. On souffle. On contracte bien quand on remonte la jambe. Et on va chercher avec le coude aussi. Allez ! On ne lâche rien. Allez ! On respire. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On va prendre maintenant les grosses bactères. Allez ! On recommence avec le développé Arnold. C'est parti. 30 secondes. On contrôle bien le mouvement. Il y a un mouvement de rotation des poignets. C'est parti. On gagne bien les abdos. C'est très important. C'est très important. Allez ! Allez ! On lâche rien les filles. 5, 4, 3, 2, 1. Et on termine. On prend les petites altères et on passe à l'oiseau. C'est parti. On se positionne, on fléchit, le dos bien cambré, bien droit. On n'est pas comme ça. C'est parti. On rentre et on relâche. 30 secondes. On maintient une seconde quand on est en haut. Allez. La tête dans le prolongement du dos. On ne casse pas la nuque. Allez, on va sur les pieds. On travaille à l'arrière des épaules, un peu le dos. Allez. 3, 2, 1. Et le dernier. On se relâche. On se décontracte. On respire un petit peu. Et on va repasser à un troisième circuit. C'est parti. Allez, on y va. On se positionne. Mains sur les épaules. Petite rotation. Allez. On gagne bien les épaules. On gagne bien les épaules. Allez. On termine. Oscillation. C'est reparti. On gagne bien. On contracte. On serre les fesses. On rentre le ventre. Et on contrôle la descente et la remontée. Comme d'habitude, il faut adapter la charge à votre capacité. Mais ça ne sert à rien que la charge est trop lourde si vous ne voulez pas épaissir votre slide. N'oubliez pas. Allez. On n'a tué rien. 3, 2, 1 et 0. On revient. On pose. On va faire l'exo du clown. C'est parti les filles. Allez, 30 secondes du même côté. Donc là, on doit à la fois lever la jambe et à la fois pencher le buste. Allez. On respire. On ne lâche rien. Ça chauffe. Allez. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On se détend un petit peu et on enchaîne avec l'autre côté. C'est parti. On ne lâche rien. Allez. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On se détend un petit peu les épaules. On va venir prendre les drosses d'altère. Allez. On se positionne. On enchaîne avec le développé. Vous êtes prêts ? C'est parti. 30 secondes. On contracte bien. On gagne bien. On maîtrise la montée et la descente. Comme toujours, on adapte la charge à sa capacité. On prend 2, 3, 4 kilos. 5, 4, 3, 2, 1 et on descend. On passe à l'oiseau avec les petites haltères. On se positionne. On gagne le ventre. On rentre les fesses. On plie. On a le dos bien droit. Et c'est parti. 30 secondes. On descend. Et on remonte. Allez. On respire et on souffle. On ne lâche rien. Ça chauffe le haut du but. On va avoir un corps de princesse avec ça. C'est très important de travailler les épaules, le dos. On ne fait pas que les fessiers. Allez. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On va maintenant passer au sol. Prenez votre tapis. On va travailler les abdos et aussi l'eau du corps. C'est parti. Allez. On enchaîne de suite avec le guimage. On se positionne pour du guimage de face, traditionnel quoi. Allez. 30 secondes. C'est parti. On gagne bien son ventre, son dos. On est droit comme une planche. Pas les fesses en l'air, pas le dos cruzé. Droit. Faites ça devant un miroir si vous avez besoin. On tient bien. On rentre le ventre. On respire. On souffle. C'est facile pour l'instant. C'est que le début, c'est normal. Allez. C'est parti. 3, 2, 1, 0. On va maintenant se positionner sur les pieds pour du commando. On va en faire 10. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Et on enchaîne avec 30 secondes de Montagne Thaimber. C'est parti. Allez. On respire. On n'oublie pas. On ne reste pas en la tête. Ça change le haut du corps. C'est normal. On fait un peu de cardio. Allez. On ne lâche rien. Allez. 3, 2, 1, 1, et on se relâche. On se décontra à quelques instants avant de recommencer le circuit. Allez. On enchaîne. Deux phases. C'est parti. On est-il. 30 secondes. On tient. On tient. On tient. C'est la partie la plus facile. Le début. On n'a pas on se cuise. Allez. On ne lâche rien. On tient, 3, 2, 1 et 0, on va passer au commando sur les bras, c'est parti, on en fait 10, 1, 2, allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on va enchaîner avec le mountain climber, on se reposition, c'est parti, 30 secondes, on respire, on lâche rien, allez, 5, 4, 3, 2, 1, et on se relâche un petit peu, allez, c'est reparti, 30 secondes de gainage, de face, allez, on ne bouge pas, gagnez, on respire et on souffle, on sent ses abdos contractés, on rentre ses fesses, on est solide, on n'est pas toutes molles, on n'a pas les fesses en l'air, on creuse pas le dos, surtout attention, vérifiez être bien droite devant une miroir par exemple, pour être toujours dans la bonne position, allez, 3, 2, 1, et on repasse maintenant sur les bras, pour les 10 commando, c'est que ça se retarde, allez, on lâche rien, on descend et on remonte, allez, 2, 3, 4, je m'embrouille dans les bras, 5, 6, 7, 8, 9, et le dernier, et 10, on va maintenant passer au mountain climber, 30 secondes, c'est parti, on respire, on reste bien gainé, on ne tue rien, allez, on tient, même si on n'en peut plus, allez, 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 et on relâche, on va maintenant passer au yoga, si on y arrive, on se retrouve au sol pour le yoga, donc on se met les genoux, voilà, comme ceci, on va se détendre un peu, on pose ses mains, on inspire, on souffle, on ferme les yeux, et on va venir appuyer très légèrement, pour détendre ses adducteurs, on inspire, on souffle, on ferme les yeux, on se détend, on remonte, on tend les bras, et on va revenir de nouveau appuyer pour détendre les adducteurs, on va maintenant croiser une jambe par-dessus l'autre, on pose la fesse droite, et on étire du côté opposé, et là, vous allez sentir les fessiers, qui se détendent, on inspire, et on souffle, on ferme les yeux, on se relaxe, on tend son dos bien droit, on essaie de se grandir, on change de côté, on appuie la fesse gauche bien au sol, on doit sentir ses fesses bien par terre, on va chercher loin avec l'autre bras, on tend le dos et on se grandit, comme si on avait une ficelle qui nous tirait vers le haut, on ferme les yeux, on inspire, et on souffle, et on inspire à nouveau, et on souffle, on va maintenant venir tendre ses jambes devant, on attrape la pointe de ses pieds comme on peut, et on laisse, voilà, on laisse encore se détendre, vous allez sentir vos adducteurs, pas vos adducteurs, pardon, vos ischios, qui vont se détendre, on ne tire pas dessus, on se relâche, on relâche son dos, sa nuque, on inspire, on souffle, on inspire, et on souffle, on va maintenant se mettre en tailleur, on va étirer ses bras très haut, on se grandit, on tend bien son dos, on ferme les yeux, on se relâche, on respire, et on souffle, on descend bien les épaules, on ne reste pas comme ça, non, on descend ses épaules, on se relâche, on va maintenant chercher d'un côté, et on va étirer de l'autre, on étire sa taille, on change de côté, on retend les bras de la tête, on étire son dos, on se grandit, on inspire et on souffle, on va étirer ses triceps, doucement, on ne tire pas dessus comme une folle, on change de côté, on fait le côté, on étire l'autre triceps, on tend les bras au-dessus de la tête, on va maintenant étirer l'air des épaules, on inspire, on souffle, on change de côté, on se relâche, on étire ses bras au-dessus de la tête, une dernière fois, on se grandit, on inspire, on souffle, on pose ses mains sur ses genoux, on inspire, on souffle, on se relâche, on doit se sentir entièrement décontracté, on ne pense à rien, on inspire, on souffle, et voilà, le training du jour est terminé, et voilà, le training au du corps, taille et à dos est terminé, j'espère que ça a bien chauffé, normalement, vous devez avoir mal à la taille, mais aussi aux épaules et au dos, on se retrouve dans quelques jours, pour un nouveau training full body, connaissez-vous, et à très bientôt, ciao, ciao, ciao,